Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet important, comment diviser le temps. Je ne parle pas là des heures, minutes, secondes, mais du temps plus long, celui des jours et des saisons. Et pour ça, rien de mieux que d'établir un calendrier. Évidemment, la mesure de base du calendrier, c'est le jour. Mais il y a déjà des différences dans sa définition. Le repère de passage d'un jour à l'autre diffère suivant les civilisations. Les civilisations occidentales qui ont hérité du calendrier romain mesurent les jours de minuit à minuit, c'est-à-dire au cœur de la nuit. D'autres ont mesuré les jours de midi à midi lorsque le soleil est au zénith. Les calendriers hébreux, musulmans et chinois mesurent le jour entre deux couchers de soleil, alors que les babyloniens, les égyptiens et les perses privilégiaient le lever du jour. L'autre point de repère facilement observable, ce sont les phases de la lune. Très simple à observer, elles ont également l'avantage de savoir à quel moment du cycle on se trouve, rien qu'en regardant la forme de la lune. Ces lunaisons étaient très utilisées par les chasseurs-cueilleurs aux latitudes clémentes, qui n'avaient besoin que de mesurer des durées ne dépassant pas quelques jours, contrairement aux latitudes plus élevées, qui devaient anticiper les saisons pour suivre le gibier ou préparer des réserves, et évidemment les agriculteurs, qui devaient assurer semences et récoltes. Ces lunaisons, mesurées dans l'immense majorité d'écarts entre deux nouvelles lunes, duraient entre 29 et 30 jours et ont fourni la base de nos mois. Dans certains calendriers comme celui musulman, ces mois lunaires sont même variables et directement reliés à l'observation. Comme je le disais, ce calendrier strictement lunaire était utile pour prévoir des périodes allant de quelques jours à quelques semaines, mais pas pour prévoir des récoltes ou des migrations. Pour cela, c'était plutôt le soleil qu'il fallait observer. C'est en effet à partir de l'apparition de l'agriculture que l'observation de la régularité du soleil dans le ciel prend son importance, en particulier la détermination des équinoxes et des solstices. Que ce soit au Néolithique ou dans l'Antiquité, la plupart des peuples sédentaires ont mis au point des façons plus ou moins complètes de déterminer un cycle annuel. Les Égyptiens, par exemple, fondaient leur calendrier sur le lever de l'étoile Sirius, qui marquait l'entrée en crue du Nil, fondamentale pour la fertilité des champs. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les saisons. Les Chinois et les Celtes plaçaient les solstices et les équinoxes au cœur des saisons. Leur été durait ainsi de notre mois de mai à celui de juillet, avec le solstice en son cœur, alors que notre calendrier place traditionnellement les saisons entre un solstice et un équinoxe et un versement. De ces observations émergent trois grands types de calendriers. Les premiers sont les calendriers lunaires, qui se calent uniquement sur les phases de la Lune. Les mois parcourent un cycle sans se soucier des saisons. Le premier calendrier romain disposait ainsi de 10 mois de 29 ou 30 jours pour un cycle de 295 jours, auquel on ajoutait 60 jours d'hiver hors calendrier. Ce calendrier aurait été réformé au cours du 8e siècle avant notre ère, afin d'y ajouter deux nouveaux mois, janvier et février, et compter 355 jours. Ces mois duraient 29 ou 31 jours, car les Romains pensaient que les nombres pairs portaient malheur. Seul février en comptait 28, car le mois était dédié aux morts. Le calendrier lunaire contemporain le plus connu est le calendrier musulman. Il compte 12 mois de 29 ou 30 jours, pour un total de 354 jours. Tous les 30 mois, un jour supplémentaire est ajouté afin de compenser l'écart entre la durée moyenne des mois et la durée moyenne des lunaisons. Ces années de 355 jours sont appelées années abondantes. Comme je le disais, ces calendriers lunaires ne correspondent pas à l'année solaire de 365 jours. Pour ça, de nombreuses civilisations ont mis au point des calendriers plus appropriés, les calendriers lunis solaires. En général, ces calendriers sont des calendriers lunaires, auxquels on ajoute régulièrement un mois intercalaire afin de compenser le décalage. Chez les babyloniens, on observait le lever de la constellation du bélier à l'horizon qui devait intervenir durant le mois de Nisanou. Si ce n'était pas le cas, on redoublait le mois pour le resynchroniser. Chez les hébreux, on observait le mûrissement des céréales. La Pessa, la Pâque juive, devait correspondre à la récolte de l'orge. On observait donc l'état de mûrissement des épis le mois précédent, appelé Hadar, et s'il fallait, on redoublait ce mois pour former Véadar. Mais c'était un peu pifométrique. Il faut attendre le 5e siècle avant notre ère pour que l'astronome grec Méton modélise le cycle qui porte son nom. Il observa que tous les 19 ans, les dates des années solaires correspondaient aux mêmes phases de la Lune. Ce fait est aussi observé par les babyloniens à la même époque et permet de mettre au point un calendrier régulier faisant se succéder 12 années de 12 mois et 7 de 13 mois qui est à la base du calendrier hébraïque moderne. On retrouve également ces calendriers lunis solaires dans tout l'Est et le Sud-Est Asiatique et en Inde avec des cycles différents où on peut parfois ajouter 2 mois dans une année et non seulement 1. On utilise également le principe lunis solaire chez les chrétiens pour déterminer la date de Pâques. Un cas particulier se retrouve dans certaines cultures de natifs américains, notamment les Salish et les Inuits. Ils utilisaient des mois lunaires et ajoutaient des jours non comptés dans les mois pour coordonner les cycles. C'était possiblement aussi le cas chez les Incas. Enfin, le dernier cas est bien entendu les calendriers strictement solaires. Les calendriers solaires sont basés sur la position apparente du Soleil dans le ciel. L'un des plus anciens connus est le calendrier égyptien. Mis au point quelque part entre 2000 et 3000 ans avant notre ère, il est utilisé conjointement avec un précédent calendrier lunaire. Il en hérite d'ailleurs de 12 mois de 30 jours, regroupés en 4 groupes de 3 mais auxquels on ajoute un mois de 5 jours pour former une année de 365 jours. Ce calendrier sera réformé sous Ptolémée III en 238 avant notre ère pour ajouter un jour surnuméraire supplémentaire tous les 4 ans afin de compenser la durée moyenne de l'année solaire qui est de 365,25 jours. Cette réforme ne sera pleinement adoptée que sous la domination romaine en 25 avant notre ère et donnera les calendriers coptes et éthiopiens actuels. On retrouve également un calendrier solaire chez les Perses par exemple. Mais le plus connu est notre calendrier actuel, le calendrier grégorien, hérité de celui des Romains. On l'a dit, leur premier calendrier, lunaire, comptait 355 jours. Tous les 4 ans, on ajoutait un mois supplémentaire pour compenser la différence et former une année de 385 jours. Mais cette correction n'était pas suffisante et donnait une année moyenne de 362,5 jours. Sous la République, on effectuait des changements faisant alterner une année de 355 jours avec une de 377 ou 378 jours en ajoutant un mois plus ou moins long. Cela permettait de revenir à une année moyenne de 366,25 jours. Mais je vous rassure, les Romains aussi avaient un peu de mal avec cette histoire de mois intercalaire à géométrie variable. Et certains consuls en joueurs pour augmenter ou diminuer la durée des années. Bah oui, quand t'es au pouvoir et que tu touches des impôts, si tu peux ajouter un mois en rab pour faire gonfler un peu ta caisse personnelle, tu vas pas te priver. Mais si t'es endetté et que tu peux éviter de payer un mois d'intérêt en plus... Sans oublier certains manquements après des troubles, comme les guerres puniques ou des conflits internes. Autant dire qu'au bout d'un moment, c'était tellement le bordel que l'année ne correspondait plus à grand chose et personne ne la respectait. Jules César, alors élu pontifex Maximus, le principal chef religieux romain, essaye de rattraper le coup en ajoutant un jour au mois de septembre. Mais vu le bazar provoqué, il décide en 46 avant notre ère de trancher dans le vif et sur les conseils de l'astronome grec Sosygène d'Alexandrie, il instaure le calendrier Julien. Pour rattraper les 90 jours d'avance du calendrier, il décide que l'année en cours durera 445 jours. C'est l'année de confusion avec deux mois entiers supplémentaires. Ensuite, l'année est découpée en 12 mois. 7 de 31 jours, 4 de 30 jours et février qui compte toujours 28 jours. Pourquoi ce découpage et pas 7 mois de 30 jours et 5 mois de 31 ? Eh bien pour que février reste à 28 jours. Tous les 4 ans, on ajoute un jour fast au mois de février pour former une année bisextile. Pourquoi ce terme ? Parce que les Romains doublaient, bise, le 6e jour sextilis avant les calendres de mars. En effet, les Romains comptaient les jours par rapport aux fêtes qui suivaient. C'est donc notre 23 février qui était doublé. Ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge, lorsqu'on numérota les jours, qu'on doubla logiquement le dernier jour de février. Durant les premiers temps, le calendrier n'était pas bien suivi et les prêtres ajoutaient parfois le jour supplémentaire tous les 3 ans au lieu de 4. Et c'est Auguste, devenu le premier empereur, qui imposa fermement ce calendrier. Pour deux raisons. La première, c'est qu'il admirait la civilisation égyptienne et son calendrier solaire. La seconde, c'est qu'il était lourdement endetté par sa campagne militaire contre Antoine et Cléopâtre. Donc pouvoir éviter de payer un mois d'intérêt tous les 2 ans, c'était plutôt une bonne affaire. Avec ce nouveau système, l'année moyenne passa 335,25 jours. Et plus de problèmes de décalage. Le calendrier julien s'impose alors dans toute l'Europe chrétienne jusqu'à la Renaissance. Sauf que la durée moyenne d'une année solaire est de 365,24-22 jours. Soit une différence de 3 jours tous les 4 siècles avec le calendrier julien. Et au bout de 1500 ans, ça fait quand même 12 jours. Déjà, au premier concile de Nicée en 325, on remarqua que l'équinoxe de printemps, utilisé pour fixer la date de Pâques, tombait le 21 mars et non le 25, comme c'était le cas lors de la mise en place du calendrier. On estima à l'époque que Sosygène avait fait une erreur de calcul sur l'équinoxe et on mit le sujet sous le tapis. Mais le temps passant, l'équinoxe avançait de plus en plus, jusqu'à atteindre le 10 mars au cours du 16e siècle, alors que Pâques, toujours fixé par rapport au 21 mars, dérivait doucement vers la période estivale. Afin de compenser ça, le pape Grégoire XIII décide, en 1582, de modifier le calendrier julien grâce à une règle simple. Enlever le jour bissextile des années séculaires, c'est-à-dire qui se termine par 2 zéros, sauf si l'année est divisible par 400. Ainsi, on enlève bien 3 jours tous les 4 siècles par rapport au calendrier julien. L'année 1900, qui aurait dû être bissextile selon le calendrier julien, ne l'était pas. Par contre, l'an 2000 l'était, car divisible par 400. Mais ça, ce n'est que la première étape. La seconde, c'est de rattraper le retard. Pour cela, l'Europe catholique passa en une nuit, du jeudi 4 octobre au vendredi 15 octobre 1582. Enfin, en théorie, seules l'Espagne, l'Italie, la Pologne, le Portugal et le duché de Savoie firent le changement à cette date. En France, on passe à du 9 au 20 décembre 1582, soit quelques mois plus tard. Les autres pays catholiques suivirent peu à peu, mais les protestants résistèrent, préférant, suivant les mots de Kepler, être en désaccord avec le soleil plutôt qu'en accord avec le pape. Les Britanniques passèrent à ce calendrier seulement en 1752, provoquant des émeutes de la part des locataires qui refusaient de payer un mois de loyer complet alors qu'il ne comptait que 21 jours. Le Japon l'adopta en 1873 et l'Égypte en 1875. Les pays orthodoxes attendirent les années 1920-1930 pour y passer, même si les dates religieuses utilisent un calendrier julien révisé, subtilement différent du calendrier grégorien grâce à un calcul un peu compliqué mais plus précis. En effet, l'année grégorienne est en moyenne de 365,2425 jours, soit encore une différence de 0,0003 jours. L'année julienne révisée passe à 365,24222 jours, soit un jour de différence en 800 ans et je vous épargnerai le calcul du pourquoi du comment. Au final, le calendrier grégorien aura un jour de décalage avec l'année solaire tous les 3200 ans. Sachant que cette année solaire varie légèrement d'une demi-seconde par siècle en moyenne et que la durée du jour augmente d'une milliseconde par siècle, il est impossible de savoir précisément à quel moment il faudra ajouter ou enlever un jour sur les 10 000 prochaines années. Vous aurez remarqué, je n'ai pas parlé des semaines parce qu'elles n'ont pas vraiment de lien avec les mois et les années. Mais si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie ma vidéo sur le sujet. Bon, lunaire, lunisolaire, solaire, on a à peu près fait le tour. Mais certaines civilisations ont établi des calendriers encore un peu plus complexes. En Amérique centrale, par exemple, on trouve le calendrier de Solkine, utilisé par les Olmègues des 850 avant notre ère, puis par les Mayas et les Aztèques, qui est un calendrier de 260 jours, découpé en 13 périodes de 20 jours. Il possédait aussi un calendrier solaire de 365 jours, appelé Aab, connu chez les Olmègues dès le 1er siècle avant notre ère. Ils étaient découpés en 18 périodes de 20 jours, soit 360 jours, auxquels s'ajoutaient 5 jours sans âme, qui avaient la réputation d'être néfastes. Certaines années ont rajouté un 6e jour néfaste pour compenser le décalage, et ce, avec une précision équivalente au calendrier grégorien, mais avec 15 siècles d'avance. En combinant les deux calendriers, ils obtenaient une date qui ne se répétait que tous les 52 ans environ. Les Mayas possédaient aussi un 3e système de comptage, le compte long, qui combinait des divisions par vingtaine, sauf pour la division annuelle en 18 périodes de 20 jours, permettant un décompte sur plus de 5000 ans. Vous savez, la fin du monde en 2012, tout ça. Alors que les Aztèques combinaient deux cycles de 52 ans pour former un cycle de 104 ans, correspondant à 64 cycles de Vénus dans le ciel. Tout ça s'imbrique dans un cycle d'une centaine d'années, c'est magique ! Enfin non, c'est mathématique. Bref, je ne vais pas faire une liste exhaustive de tous les calendriers qui ont existé, mais j'aimerais revenir sur un type de calendrier qui a un peu de mal à s'imposer, ce sont les calendriers fixes et universels. Une première tentative eut lieu en 1745 par un colon américain, Hugh Jones, qui proposa un calendrier de 13 mois de 28 jours, soit 364 jours, auquel s'ajoutait le jour de Noël, en dehors de tout mois. Je ne l'ai pas précisé, mais c'était un pasteur, d'où le choix du jour de Noël. En 1849, le français Auguste Comte propose un calendrier équivalent, qui sera repris par Moses Cosworth en 1902, puis utilisé par la compagnie Kodak de 1928 à 1989, sous l'impulsion de son président, George Eastman. Le jour supplémentaire était le 29 décembre et le 1er janvier se synchronisait avec le 1er janvier grégorien. Le 13e mois, appelé Sol, était situé entre juin et juillet et comme le calendrier grégorien, il ajoutait un jour tous les 4 ans, le 29 juin. Ce calendrier remporta le concours de la Société des Nations en 1923, mais la réforme mondiale ne fut jamais approuvée et l'idée abandonnée en 1927. On retrouve d'autres essais tout au long du XXe siècle. Certains avec 12 mois de 28 jours plus une semaine par trimestre, d'autres alternant des mois de 28 et 35 jours auxquels s'ajoutaient une semaine tous les 5 ou 6 ans, etc. Tous ont en commun de créer une année de 364 jours afin de ne plus décaler les jours de la semaine. Mais ça pose quelques problèmes. Du point de vue religieux, les chrétiens, juifs et musulmans soulignèrent le caractère sacré des 7 jours de la semaine, repoussant l'idée d'une semaine de 8 jours ou d'un jour sans semaine. Du point de vue fonctionnel, les fêtes tomberaient toujours le même jour. Par exemple, si le calendrier commence le 1er janvier tous les ans, le 14 juillet tombe un dimanche tous les ans également. Donc est-ce qu'il ne faut pas compenser par un jour férié le 15 ? Dans ce cas, le 15 juillet ne deviendrait-il pas la fête nationale ? Est-ce que cette date du 14 juillet correspond toujours au 14 juillet ou est-ce qu'il faut la recalculer ? Et je ne parle même pas des programmes informatiques. Si quelqu'un oublie de faire cette mise à jour fondamentale sur un système critique, je ne vous raconte pas le bordel. Mais tous ont également le défaut de devoir ajouter à un moment ou à un autre une date hors calendrier. Que ce soit un 8e jour de la semaine une ou deux fois par an ou une semaine en dehors de tout mois, c'est un problème économique. Comment payer ce jour ou cette semaine en plus ? Comment les intégrer au compte et les comparer s'ils ne font partie d'aucun mois ? Mais si on les intègre à un mois, on doit enchaîner deux dimanches ou deux lundis pour garder la régularité. Quelques tentatives ont été faites pour résoudre le problème. Une des propositions les plus originales fut celles de Rick McCarthy en 1996. Il proposa que le dernier jour de l'année et le premier de la suivante, soit les 28 décembre et 1er janvier, dure 72 heures au total au lieu de 48, permettant de passer 3 jours au prix de 2. Au réveillon, je me suis couché, il était 32 heures du soir mais c'était le matin et quand je me suis levé, il était 7 heures du mat' mais c'était déjà le soir. J'ai pas tout compris. On proposa également de ne pas compenser la différence. Avec une année de 325 jours en un siècle, cela permettrait de fêter Noël dans l'isphère nord en été. Et aux Australiens de le fêter enfin l'hiver donc. La différence serait rattrapée tous les 294 ans qui correspondraient à 293 années actuelles. Bref, l'ONU a régulièrement des concours et des projets de réforme du calendrier actuel. Mais entre l'inertie historique, le peu davantage d'une telle réforme calendaire et les risques d'une telle transition, on n'est pas prêt de changer. Voilà, j'espère que ce petit aperçu des différentes façons de créer un calendrier vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de partager et de commenter. Merci à tous les tipeurs pour leur soutien. Je laisse tous les liens dans la description si vous souhaitez les rejoindre et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada